... Bonsoir et bienvenue dans Culturel, comme tous les jeudis soirs. On va voir quel programme la culture nous réserve un peu partout. En Sarthe, on va parler de culture et de planche et d'exposition avec des étudiants. On du sens, c'est au Palais des congrès de la culture au Mans. On va parler d'impro et d'éloquence, mais aussi d'écriture avec Nathalie Prince. On parlera cinéma aussi avec Tutti al Cinéma, la 8e édition du Festival de cinéma italien aux cinéastes. Et puis on terminera avec La Flambée, une drôle d'histoire de colocation. Ce sera avec les artistes, on les retrouve tout de suite dans Culturel. Et on commence avec les étudiants qui se sont emparés cette année épique d'époque d'un... C'est quoi ? C'est un master ? C'est ça un master ? Un master patrimoine et développement local. Exactement. Alors vous êtes Quentin Chalton, vous êtes responsable du pôle médiation. Et Clément Meil, vous êtes responsable du pôle communication de cette association. Et vous êtes venu avec Adrien Quiravec. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes programmateur du Palais des congrès de la culture qui accueille ce projet en ces murs. Absolument. C'est une exposition qu'on accueille surtout le mois de février. Les étudiants nous ont approchés pour qu'on puisse accueillir leur exposition. Le projet était tellement bien mené et super bien construit qu'on y a été sans aucun souci et grand plaisir. Comme avec des professionnels. Alors vos prédécesseurs, on va dire, sont déjà venus sur le plateau de Culturel. Mais c'était il y a un an maintenant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel cadre cette association et ce projet a lieu ? Donc l'association Épique d'époque, elle a été fondée en 1997 par les étudiants du Master 2 patrimoine et développement local de l'Université du Mans. Et donc le but de l'association principale, c'est de porter la construction d'une exposition d'art actuel chaque année. Chaque promotion construit l'exposition de A à Z, de la recherche d'artistes, la recherche de thèmes, la recherche de salles. De subventions et puis le montage de l'exposition et la médiation. Tout ça, ça fait partie des modules, des cours que vous avez à l'université ? Alors en partie, on a quelques cours pour l'exposition. On a notamment des cours d'histoire de l'art contemporain. Mais c'est vraiment l'association et les étudiants qui portent le projet avec l'association. Et le tout en quelques mois puisqu'on reprend l'association en septembre. Et donc l'exposition doit se tenir en février, mars puisqu'on part en stage en avril. Alors je vois Clément qui hausse l'essentiel. C'est un challenge chaque année. On vous attend un petit peu sur ce projet-là ? Alors on nous attend. Il y a beaucoup d'ambition chaque année, chaque promotion, à chaque passation de l'association. où on relève la barre toujours un peu plus haut. Donc on se met beaucoup de pression pour faire quelque chose de très professionnel, pour produire le mieux possible. Et donc au final, on relève le défi qui est de constituer cette exposition en un temps record, puisqu'on a quelques cinq mois pour arriver à produire cela. Donc des contraintes, mais beaucoup d'ambition aussi. Alors quelle est la différence, on va dire, avec des professionnels qui pourraient présenter une exposition ? Leur approche, est-ce que finalement elle est assez comparable à des artistes, ou en tout cas des programmateurs qui vous proposent quelque chose ? Honnêtement, ils sont arrivés, comme je disais, avec un projet, mais pas qu'une seule expo. Il y avait aussi des conférences, dont on va parler juste après, des séquences de médiation culturelle avec des collégiens, avec des centres aérés. Donc ils sont arrivés avec un programme super complet. On les a juste accompagnés, mais c'est eux qui ont formé toute l'exposition. Le vernissage, ils se sont occupés de tout, ça a été leurs idées. Et on a passé une super soirée avec une peinture qui a été faite en live, avec des danseurs de l'INM qui ont fait des performances, Solinka qui assurait la partie musicale. Ils sont arrivés, franchement, comme des pros. Ils ont un catalogue d'expositions qui n'a rien envie aux professionnels. Oui, c'est ce que je voyais là, je vais vous le cliquer, un petit catalogue. Ils ont créé aussi des petits livrets pour pouvoir visiter et s'amuser tout au long de l'exposition. Donc ils sont arrivés avec un package honnêtement plus que professionnel. Et encore une fois, je les félicite de tout le travail à six qu'ils ont accompli en si peu de temps. Alors cette exposition, on a bien compris dans quel cadre elle arrivait. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir ? Parce qu'au final, on doit donner ce soir envie d'y aller et d'aller voir cette exposition. On du sens, déjà, peut-être on peut commencer par là. Comment vous avez trouvé le nom ? Vous avez peut-être trouvé le contenu d'abord ? Donc le nom, il a été choisi après le choix de la thématique. Donc on partait sur la représentation de la danse et de la musique dans l'art, sous des formes diverses. Et après, on a fait une sorte de brainstorming pour le nom. Et donc, on du sens, ça vient des ondulations, des mouvements. Et donc, des sens, via la danse et via la musique. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver comme artistes dans cette programmation ? Alors on a en tout une dizaine d'artistes ou groupes d'artistes qui participent à cette exposition, dans lequel on intègre notamment un groupe de collégiens, puisqu'on a mené tout un projet grâce au soutien du Conseil départemental de la Sarthe, dans le cadre d'un programme pédagogique avec des élèves du Collège Le Vieux-Chaine de La Flèche. Donc 12 d'entre eux ont produit des œuvres qui sont exposées. Mais donc, on a également des artistes ou groupes d'artistes dit au statut d'hiver. On a des amateurs indépendants, professionnels, dont par exemple Rodolphe Benège, qui est photographe. Angeline Boimont, qui a produit une œuvre aussi dans le cadre du vernissage. Choups dit artiste, un peintre numérique. Claire Aimant, où c'est lunaire pour son nom d'artiste, une dessinatrice. Aurélien Gade, de son nom Plamen, qui est pyrograveur. Yanis Guillaumet, qui est sculpteur sur fil de fer. Marc Lottier, un autre photographe. On a quelques photographes qui ont produit et qui sont exposés dans l'exposition. Maury Toufraise, qui sont déjà connus dans le territoire local, qui est un lieu d'artistes peintres qui ont proposé des œuvres pour cette exposition. Mais également Mandine Bey, qui est une photographe aussi, qui est aussi une artiste autrice, auteur. Et donc les élèves du Collège Le Vieux-Chaine, pour un total d'une dizaine d'artistes ou groupes d'artistes. D'accord. Et vous avez combien d'œuvres ? Ça a envahi le palais ? Toute la cursive d'exposition du palais a été prise d'œuvres d'art. Et donc il y a une bonne cinquantaine d'œuvres de tout style différent. Donc à voir absolument. Alors ça, on peut y aller du mardi au vendredi, de 14h à 18h. L'exposition est gratuite. Donc évidemment, aucune excuse pour ne pas aller voir cette exposition. Et puis le 6 février, il va y avoir ce que vous appelez des conflash. Donc expliquez-moi le concept. Donc le mardi 6 février, à partir de 19h, on propose une soirée de conférences flash et de performances artistiques sur des thématiques transversales liées à l'exposition. Donc on a trois conférences de 20 minutes qui vont se succéder par des enseignants-chercheurs de Le Mans Université sur des thématiques diverses. Donc Vincent Coriol sur la peinture des anges musiciens de la cathédrale du Mans, par exemple. On va avoir une conférence sur le corps, la performance et la danse. Et puis une conférence sur les chanteuses métal et les écritures de la féminité. Et entre ces trois conférences, il va y avoir trois performances d'étudiants de l'Institut national des arts du musical. Et donc il y aura de la danse, du chant et de la comédie. Et donc l'entrée est libre et gratuite. On vous attend nombreux. Et l'exposition sera visitable aussi juste avant, entre 18h et 19h, avec la présence des membres de l'association. D'accord, donc on pourra vraiment profiter de l'étendue de votre travail. C'est une partie importante aussi du métier, peut-être de leur futur métier. Toute cette part dont vous parliez tout à l'heure de médiation avec le public, avec les scolaires, pour vous qui êtes à la tête de bâtiments comme ceux-là, il faut les faire vivre avec tous les publics ? Il faut les faire vivre et en fait, ils sont destinés à être chargés de projets éventuellement. Et ça s'inscrit totalement dans cette dynamique-là. Le palais des congrès apprécie faire du lien aussi avec les différentes structures, comme je le dis souvent, et aussi l'université. Et ce n'était pas non plus évident pour des étudiants de venir démarcher. Oui c'est ça, c'est de mêler justement. Un lieu comme le palais des congrès, même si on n'est pas le Louvre non plus. Non, non, mais il y a eu une ouverture de votre part, mais pour eux... La démarche était quand même culottée, si je peux dire. Et voilà, ils sont arrivés avec un travail de qualité et donc... C'est la première fois qu'Ypique d'époque expose au palais des congrès ? Oui, tout à fait. Ils sont fiers. Ils peuvent l'être. Ils peuvent l'être. Non, mais c'est bien, c'est-à-dire que je pense qu'il y a peut-être des gens qui organisent des expositions, qui nous écoutent et qui enrêtent à votre place ce soir. Donc bravo pour ça. Vous êtes six dans l'association, c'est ça ? Alors nous sommes six membres de l'association à être intégrés dans le master de patrimoine et développement local, mais nous avons également un autre adhérent qui était issu d'une autre formation, qui nous accompagne aussi dans ce projet-là. Donc on est au total en tant qu'adhérent, membre adhérent actif de l'association, nous sommes sept. Oui, ce qui reste une équipe restreinte. Après, c'est une belle aventure et évidemment une belle carte de visite pour votre futur professionnel. Aussi. Je vois les sourires sur les visages. Qu'est-ce que vous aimeriez faire justement ? Parce que l'intérêt va dans les deux sens, c'est-à-dire que vous nous proposez une sélection culturelle et on va pouvoir en profiter. Vous, qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard ? Vous avez une idée du métier que vous souhaiteriez exercer ? C'est une chose les études, mais après, comment le convertir ? Donc là, le master, il ouvre à de nombreux métiers dans le monde du patrimoine, des musées, de la culture. Et là, la spécificité du master aussi, c'est qu'il ouvre particulièrement sur les collectivités territoriales, par exemple. Donc on peut être chargé de projets sur divers sujets, dans les politiques patrimoniales, culturelles, par exemple. D'accord, donc pas forcément dans le monde de la culture, mais avec ces ouvertures en termes de gestion de projet, comme le disait. Il y a une forte dimension culturelle, bien évidemment, dans le cadre de ce master-là. Et la tradition de l'Association Épique d'époque d'organiser une exposition d'art actuelle tous les ans depuis 1997, c'est évidemment une traduction de cela. Très bien, et bien ça donnera sûrement envie à des futurs étudiants de rejoindre cette formation. Et je le rappelle, donc, l'expo ont du sens, c'est au Palais des Congrès de la Culture, du mardi au vendredi, de 14h à 18h. Et à partir de 18h, du coup, le mardi 6 février. Et puis à partir de 19h, les conférences, etc. Et puis ce catalogue, on peut se le procurer ? Alors vous pouvez visiter l'exposition avec, sur place. D'accord, il permet d'avoir un petit peu d'informations sur les différentes œuvres qui sont exposées. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu de l'émission télé. Bravo à vous. Allez voir donc cette exposition. Et puis merci à Adrien d'être venu les accompagner. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis on continue en écriture et en oralité tout de suite dans Culturel.